Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui l'avènement de 2020 pour un futur effondrement. Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais simplement donner mon avis, mon humble avis sur la question de ce qui va se passer en 2020. Enfin, tout d'abord, on est déjà dans un certain effondrement, mais tous les signales sont en rouge, que ce soit économique, écologique, ou ce que vous voulez. Donc, on est déjà dans un certain effondrement. Donc, en plus, je viens de voir qu'ils veulent limiter les crédits immobiliers, alors ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être simplement, globalement, les gens arrivent de moins en moins à payer les crédits, de moins en moins d'échéances passent pour les mois. Donc, ce qui fait que ça a fait des problématiques, donc pourquoi, comment. Deuxièmement, peut-être que, bien, économiquement, on va lancer la merde, et que l'Asie va, au lieu de donner les... On va garder pour nous, ça va être mieux. J'en sais rien, j'ai vu ça, et honnêtement, je... Je sais pas, ça peut être une fake news, ça peut être plein de choses, ça peut être rien à voir avec ça, mais... À mon sens, si on commence à bloquer ce genre de choses, c'est bien un problème. Voilà. Deuxièmement, j'en avais brièvement parlé dans le live, du début du mois, déjà, quasiment à la fin du mois. J'avais dit que, pour moi, l'année dernière, c'était... Pour moi, l'effondrement serait dans 10-15 ans. Ce moment, aujourd'hui, voilà, je me suis... Allez, cette dernière année qui est passée, j'ai eu le jaune, tout ça, réforme d'un prêtre, ça en fait partie des choses aussi, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça. Mais, cette dernière année, je me suis... J'ai réévalué le truc en me disant, bon, 3 ans. Bon, 3 ans, ça risque de détenir assez fort, et... En gros, maintenant, pour moi, c'est 3 et 5 ans, maximum. Ce qu'il y a, c'est que... À la vie, à la vie, c'est moi, à la vie, je dis ça comme ça, si ça se trouve, un effondrement dans 5-6 ans serait parfait. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on pourrait peut-être en sortir et d'apprendre de nos conneries, d'apprendre de nos erreurs. Mais ça, c'est un peu le monde des visuels, on est d'accord, on en voit le disney, où au début, tout va mal, et puis à la fin, tout va bien, il finit bien. Donc, je ne pense pas que ça soit aussi simple, mais disons qu'un effondrement sur court terme pourrait peut-être... Peut-être, quand on revient, au moment où on revient à la normale, peut-être une remise à zéro, un reset, pour certains gens, pour les survivants, bien sûr, parce que même à court terme, ça peut être 3 mois. Il n'y a pas d'échelle, dans l'effondrement, il n'y a pas d'échelle, c'est partir de 6 mois, c'est un an, ou à partir de 3 jours, c'est un cours. Voilà, il n'y a pas de date, mais on peut rentrer dans un effondrement durant, jusqu'à arriver peut-être à en sortir, mais si c'est 3 mois, c'est 3 mois, si c'est 6 mois, c'est 6 mois. À mon sens, qu'il y a quelque chose qui arriverait, un effondrement qui arriverait, on arrive à s'en sortir sans qu'il n'y ait qu'un derrière qui chapote tout pour vous faire croire que oui, là, vous sauvez, ou machin. Mais, mais, d'un toit, si on arrive à en sortir, on peut apprendre aux erreurs, mais si, en revanche, on a un effondrement qui se passe dans une dizaine, quinzaine d'années, pour moi, ça sera encore plus durant, parce que le point de retour sera, et on est déjà passé sur le point de retour, donc j'ai un certain moment, mais là, la distance serait trop longue pour pouvoir vraiment revenir et faire marche arrière, entre guillemets. Donc, d'ici 10-15 ans, un effondrement, pour moi, sera encore plus durant que s'il arriverait maintenant. Maintenant, dans les 3, 4, 5 ans. Donc, bien, pas bien, voilà. Au mieux, ça ne s'effondre pas. Mais, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je ne vois pas comment ça ne me plaît pas, et je ne vois pas comment on peut, aujourd'hui, sortir de cette galère. Parce que là, il y a plein de trucs qui sont vraiment rouges, il ne faut pas se leurrer. Comme je disais tout à l'heure, peut-être un effondrement, si c'est un effondrement court, ça peut être 3 jours, 2 semaines, 1 mois, ça peut être bien dans le sens où ça remet les compétences à zéro, pour certaines choses. Après, ça va être, tout dépend de comment l'effondrement se dirait aussi. Si les gens pensent que ça va revenir à la normale, ils peuvent se casser chez eux, et puis, peut-être, tout va bien aller. Soit, les gens vont aussi m'adiquer, et c'est là que ça va être le débordement. Et, à mon avis, ça va être plus ça. Et bon, un effondrement à court terme, mais vraiment court terme, une semaine, un mois, peut, justement, nous faire basculer dans un domaine de dire, « C'est arrivé, c'est possible, faisons gaffe, mais ça n'arrive plus. » Et, à mon avis, ça, même si c'est bisounours, même si c'est une grande manière d'espérer, je ne sais pas. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens, tout est acquis, comme je le dis souvent, tout, voilà, il n'y a aucun problème, machin. Mais non, on ne peut pas aller dans ce sens-là. Et puis, il faut aussi se rendre compte des choses qu'il y a eu ces 10, 15 dernières années, voire plus. Donc, au bout d'un moment, il faut être un petit peu réaliste. Pour moi, l'année 2020 sera décisif dans le sens où ça sera l'année où, s'il y a quelque chose de fait correctement, bien sûr, ça peut peut-être rallonger ou reculer le jugement dernier. On va dire ça comme ça. Là, c'est un gros catastrophique, mais si 2020, il y a des choses qui continuent quand même, elles se sont passées cette année, l'année d'avant, et les autres années, ça va être l'année où ça va dire, OK, cette année, c'est passé comme ça, ça va être le bord des monstres. Cette année, il y a eu des gens qui ont eu des idées pour faire certaines choses. OK, ça peut durer. Mais 2020, à mon avis, ça va être l'année décisif. Ça va être décisif, l'année où tout se joue. L'année où il y a toutes mes problématiques, à en faire du bilan et à voir ce qu'on peut faire. Même nous, à l'échelle plus bas, les gens, les voyants, quand moi je le fais, c'est la même chose, pour économiser un peu de l'eau, si on fait ça, si tout le monde le ferait, si tout le monde les remiserait d'il y a de par jour, on aurait peut-être un problème de réglé. Sauf que les gens, aujourd'hui, sont constamment en confort, et se noient dans ce truc-là, et fainéantisent aussi les gens, on devient de plus en plus fainéant. Et ça, c'est le problème du confort. Voilà. Mais l'année 2020 sera décisif et très important à prendre en compte. Je pense que, en un an, j'ai quand même, à mon âme de la vie, j'ai quand même reculé 13 ans, l'effondrement. Il y a moi, c'était jusqu'à 15 ans, maintenant, c'est 3 ans. Ça veut dire, soit je suis trop paramo, soit il y a quelque chose qui s'est passé en plus qui m'a fait encore plus réagir que pourquoi je suis venu dans ce mouvement-là. Et donc, pour moi, ça signifie quelque chose. Ce n'est pas anodin s'il y a quelque chose qui va être assez violent, et qui, cette année, nous a montré des choses complètement absurdes aussi. Donc, je pense qu'il faut se préparer. Malheureusement, on n'est pas devin. On a hâte de deviner quand ça va être le bordel. Si cette année 2020 commence comme ces 3-4 derniers mois, je pense qu'on s'attend à quelque chose d'assez violent. Et, mine de rien, quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, en général, il y a plusieurs coins, il y a plusieurs pays où ça pète. Alors, pour l'instant, ce qui a de merveilleux dans tout ça, en plus d'hémesse, j'ai envie de dire, c'est que c'est des points qui sont qui sont pas reliés. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas relié avec ce qui se passe en Algérie par rapport aux Présidents ou ça. Donc, tant que c'est des points comme ça, quand c'est pas relié, pour l'instant, c'est tranquille. Mais si un jour, il y a Hong Kong, machin, pédou, chouette, il y a rien à ça, ça peut devenir encore plus catastrophique. Parce que, pour l'instant, je m'occupe pas vraiment de ce qui se passe dans les autres pays. Je n'y vis pas et je n'ai pas forcément de lien avec ces pays-là. Je m'attarde à la France. Alors, certes, peut-être, je vais rendre comme à Mille, je voulais d'avoir dans ma tête, mais je pense que la vision qu'il a dans Guerilla et même dans ses autres livres, elle est plus que vraie. et à mon avis, si ça m'a autant plu ce bouquin, parce que c'est un même phénoménal, il est quand même phénoménal, je pense que ce n'est pas pour rien. Donc, mon avis, 2020, décisif. Décisif sur tous les points et on ne pourra pas, on ne peut pas se dire que c'est une lubie de croire que que ça n'arrivera pas. Les gens, ils, ce n'est pas possible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans quel monde ils vivent parce que je ne sais pas, c'est honnêtement, c'est honnêtement, voilà, ce n'est pas un paramo, ce n'est pas pour faire peur. Les gens, souvent, ils pensent on parle d'effondrement pour faire peur. Mais, peut-être que si les gens, ils peuvent en avoir peur, c'est peut-être aussi bien dans le sens où quand on a peur, en général, on se prend léger de cette peur. Et, c'est la peur qui permet à quelqu'un de survivre dans un milieu hostile. Si on sait la gérer, bien sûr. Je l'avais déjà parlé dans une vidéo. Donc, voilà, je ne sais pas, il faut arrêter de vivre dans le déni. Il faut arrêter. Voilà, ça, c'est mon avis. Voilà, je vais arrêter là parce que sinon, je pense, on peut en vivre la platenée pendant des heures et des heures, mais 2020, décisif. sur l'année 2020, on peut dire 2021, je ne sais pas, range bancaire, voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire gaffe. Préparez-vous. et puis, puis voilà. Moi, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez bien. Faites pas trop de considérisme pour ces fêtes de fin d'année. Et préparez-vous. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine et je vous rappelle que dans la vie, il n'y a jamais promenu. Il y a tous les solutions. Ciao, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada